Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Ganzemann. Bonjour Valérie. Bon, vous allez bien ? Ça vous amuse parce que j'écoute la musique, je danse. Oui, après 4 ans, vous vous amusez encore sur de la musique. Je me dis que vous avez une âme d'enfant. Notre invité aujourd'hui... Hier, j'ai fait un truc incroyable hier, si vous voulez savoir. J'ai goûté par un sommelier les premiers vins sans alcool. Un sommelier a fait, il s'appelle le Petit Béret, c'est à Béziers. Et donc j'ai fait une dégustation. C'est bien de faire de la pub. Notre invité, mais qui aime le vin d'ailleurs, c'est Sophie Davant. Bonjour Sophie. Bonjour, c'est vrai. Mais je pense que vous préférez le vin avec de l'alcool, sans dévoiler. Un petit faible pour les vins de Bordeaux, vous le savez. Voilà, absolument. Bonjour Sophie, vous allez bien ? Vous êtes en forme ? Oui, ça va, ça va. En pleine préparation, voilà, j'ai un petit peu de boulot. Un petit peu, oui. Un petit peu de boulot. Vous avez effectivement une actualité très chargée. Il y a affaire conclue, évidemment, tous les jours qui cartonnent sur France 2, tous les après-midi. Votre magazine, S Magazine, le magazine de Sophie Davant. Et puis le Téléthon, donc vendredi, samedi, évidemment, depuis 34 ans, cette édition du Téléthon qui est là. Vous êtes, vous aussi, fidèle au Poste. Donc, on se prépare comment cette semaine ? On vous pose un petit peu toujours les mêmes questions chaque année, mais... Eh bien, je vais vous montrer. Oui, dites-moi, montrez-moi. Regardez, il y a une image. Regardez une partie. Vous voyez là ce qu'il y a dans ce petit... Voilà, vous voyez toutes ces fiches-là ? C'est à peu près la moitié de ce qu'on a à guériter avant. Donc, voilà, on se prépare comme ça, on lit, on a des réunions avec les chercheurs, avec la présidente de l'AFM, on lit ce qui s'est fait, on regarde les reportages. Et on est inquiet, cette année en particulier, parce que vu le contexte et la crise sanitaire, il y a, vous savez, normalement le Téléthon, c'est le premier vecteur de lien social en France. Il y a 12 000 communes qui participent, 250 000 manifestations sur le terrain, et une grande partie du compteur repose sur ces manifestations. Donc, cette année, elles n'auront pas lieu, on le comprend. Et donc, à nous d'être convaincants pour tenter de convaincre les gens qu'ils peuvent donner autrement. Voilà, et c'est très émouvant pour moi, en tout cas qui suis là depuis le début, de voir que l'espoir se concrétise. On va vous montrer quand même des enfants qui ont bénéficié d'une injection de thérapie génique, des enfants qui avaient une espérance de vie limitée à deux ans, et qui aujourd'hui, non seulement vivent, mais recouvrent la force de leur mouvement. Donc, on a plein d'exemples comme ça à vous montrer, pour vous démontrer que les pistes de recherche initiées par l'Association française contre la myopathie portent leurs fruits grâce à l'argent des Français. – Oui, et qui a des avancées médicales extrêmement importantes. On va en reparler, effectivement, vous avez raison de le dire, c'est une année très particulière. Crise sanitaire oblige, donc beaucoup d'événements ne pourront pas avoir lieu. Et puis, crise financière également. Je pense que les associations, d'une manière générale, sont un peu inquiètes. Mais juste avant qu'on reparle du téléthon, Gilles, vous avez regardé la télévision pour nous hier soir, et on va passer aux zappings. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. – Valérie Sophie, elle avait les yeux verts, malicieux, et maniait la plume comme personne. Anne Sylvestre est décédée à l'âge de 86 ans, alors elle ravissait les petits avec ses fabulettes. Mais aussi des adultes, comme avec cette chanson, écoutez bien une chanson magnifique sur le doute. « J'aime les gens qui doutent, les gens qui trempent, écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. » – Voilà, c'était Anne Sylvestre, effectivement. Vous l'écoutiez, vous aussi, Sophie ? – Bien sûr, les fabulettes d'Anne Sylvestre. Moi, j'ai été bercée toute mon enfance avec Anne Sylvestre. C'était merveilleux. – Oui, mais il y a eu effectivement d'autres chansons. Elle était très connue pour ses fabulettes, mais c'était une femme engagée, militante, féministe, avec des chansons vraiment très très belles. Gilles, pardon. – Et je continue avec Anne Sylvestre. Je vous ai retrouvé un extrait de la femme engagée féministe, mais aussi qui pratiquait beaucoup l'humour et l'ironie. Comme vous allez voir dans cet extrait, c'était un apostrophe. Elle parlait avec ironie. Elle en avait fait une chanson, d'ailleurs, sur l'année de la femme. – C'est une chanson contre l'année de la femme. Alors, pourquoi vous n'êtes pas misogyne, vous, quand même ? – Justement, s'il faut vraiment qu'on accorde une année à toutes les catégories animales qui en ont besoin, qui sont en détresse, alors je pense que les vaches en ont beaucoup plus besoin que nous, dans l'ordre d'urgence. – Est-ce que vous pensez que les femmes sont une catégorie animale ? – De cette façon, oui. Parce que, écoutez quand même, les vaches, la treilleuse électrique, c'est tout le temps pour elles. Nous, c'est de temps en temps seulement. Mais pas toutes. Et puis nos enfants, ils ne vont pas tous à la casserole. – Voilà. – C'était un joli moment d'ironie. – Je ne suis pas loin d'être d'accord avec elle, mais bon, on ne va pas en débattre. Allez-y, Gilles, continue. – Je vous reconnais bien là, Valérie. Lundi, je vous parlais dans le zapping de l'accident impressionnant du pilote de Formule 1, Romain Grosjean. Eh bien, hier, il témoignait en exclusivité dans le 13h de Jean-Pierre Pernault. – Ce n'était pas mon heure. Oui, ça m'a paru bien plus long que 28h. – Et puis, je vois ma visière qui devient toute orange. Je vois les flammes sur le côté gauche de la voiture. Là, j'ai pensé à beaucoup de choses, notamment à Nikkei Laudar. « Ce n'est pas possible, je ne peux pas finir comme ça. Pas maintenant. Je ne peux pas finir mon histoire en Formule 1 comme ça. » Et là, pour mes enfants, j'ai dit qu'il faut que je sorte. J'ai mis les mains dans le feu, donc j'ai clairement senti que les mains étaient en train de brûler sur le châssis. Et puis, j'ai sorti. Ensuite, j'ai senti quelqu'un qui me tirait sur la combinaison. J'ai compris que j'étais dehors. – Et puis, sur BFM, alors cette grand-mère, je ne sais pas ce que vous allez faire à Noël, Sophie, mais en tout cas, cette grand-mère de 10 petits-enfants a décidé, Covid oblige, à faire 3 Noëls sur 2 jours pour éviter de se rassembler en famille. – Alors, cette année, ça va être différent des années précédentes, parce qu'effectivement, les années précédentes, on était 21 au total, en comptant les grands-parents, parents et petits-enfants. – Tout d'abord, le 24, on va aller chez l'une de nos filles, où se trouve son compagnon et ses enfants. Donc, on va passer un moment, ce sera un goûter peut-être dînatoire. Ensuite, on ira dans une autre maison, où on retrouvera deux autres filles, avec conjoint et enfant, pour passer le reste de la soirée. Et le lendemain, on retrouvera une autre famille, donc une autre fille, avec ses enfants, en Ile-de-France, un peu plus loin. On va faire 3 fois Noël. – C'est incroyable, quand même, ce Noël. – Enfin, ça va faire beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde, quand même. – Oui. – Au final. – Et vous, Sophie, vous avez fêté Noël comment ? Alors, en famille, ou vous allez prendre vos distances ? – Moi, je ne vais pas aller dans ma famille à Bordeaux. Je vais rester tranquille avec mes enfants. Voilà, je ne vais pas éviter de se mélanger, parce que sinon, on est trop nombreux, aussi. Et puis, bon, moi, j'ai des enfants grands, donc les fêtes de Noël n'ont pas le même sens qu'autrefois. – Qui sont petits, oui, absolument. Allez, Gilles, on conclut. – On conclut avec un Noël pas comme les autres, donc moqué aussi par… Alors, vous savez, vous connaissez, je vous en avais parlé durant le premier confinement, vous savez, ce couple qui s'appelle Creusetel, qui détourne et qui font des parodies de films. Eh bien, ils en ont fait une nouvelle. Ici, ils ont doublé Pierre Richard et Mireille d'Arc, dans la fameuse scène, vous savez, où elle porte la robe avec un dos très découvert. Voici cette parodie qui est plutôt drôle. – Un peu de champagne, ça fait du bien. – Oui, c'est vrai. – Joyeux anniversaire, Hubert. Je suis navrée que les restaurants soient toujours fermés. – Comment font les gens pour manger tous les jours chez eux ? Je suis inquiet pour notre réveillon à Courchevel, tu sais. – Quel enfer ! – Que va-t-on faire sentir fesses ? – On peut faire de la luche. – Comme les pauvres. – Voilà, les luches comme les pauvres. – C'est Christelle. – Oui, pas de ski cette année. – Vous faites de la luche ? – Non, Sophie est une excellente skieuse. Ça vous manque ? Ça va vous manquer ? – Moi, je voulais y aller au début janvier, mais bon. – On verra. – On va voir. – On va voir. – Et en Suisse ? – Non, mais on va en reparler. Vous allez voir que c'était compliqué. Alors, on a une question de Sébastien qui dit bonjour à vous. Est-ce que Sophie se souvient des Sœurs Bauders qui jouaient au piano de Lucille Carrasco avec son superbe défilé de mode ? Et puis de Jeanne, magnifique femme avec un tel courage. Il y a eu tellement de gens, tellement de belles choses. Là, il évoque quelques belles personnes, effectivement. Vous vous souvenez de… – Bien sûr, je me souviens. J'ai gardé des contacts très étroits avec Jeanne, notamment. Lucille Carrasco, elle est venue plusieurs années sur le Téléthon. On avait même fait un défilé de mode. Bien sûr que je me souviens. Le Téléthon, c'est ça, elle s'est dérante. Moi, je suis liée à cette association, à ces familles. J'ai un devoir de responsabilité envers elle. – Oui. Qu'est-ce qui va changer cette année ? Le démarrage 18h45 vendredi. Que la force soit avec nous sur France 2. Coup d'envoi avec Nagui. Matt Pokora sera à vos côtés. Ce sera le parrain du Téléthon. Donc, ces 30 heures de direct qui vont être, vous le disiez tout à l'heure, légèrement modifiées puisqu'il n'y aura pas tous ces événements. Donc, comment récolter de l'argent ? Comment solliciter les dons qui sont indispensables ? – Alors, ce qui va changer, c'est qu'on ne sera pas dans notre bulle habituelle, quelque part dans un endroit merveilleux de Paris. On va être dans un studio conçu pour respecter toutes les normes de sécurité sanitaire. Ce qui va changer, c'est justement de trouver le moyen de compenser ce manque à gagner du terrain en proposant aux téléspectateurs d'acheter un ticket pour participer à une tombola et peut-être avoir la chance de gagner l'œuvre d'art de leur choix. Une participation aussi sur Internet. Il y a des tas de challenges organisés sur le net pour la collecte. Et puis, vous parliez de ces belles rencontres de Lucie Carasco, de Jeanne, etc. Moi, je pense justement à tous ces malades qui doivent regarder aujourd'hui les progrès de la recherche avec émotion. Vous imaginez bien que ces malades avaient une abiotrophie spinale ou une myopathie de Duchenne. Et ils voient aujourd'hui que des médicaments existent et qu'on commence à traiter des enfants. Moi, je pense à tous ces gens-là. Je pense à tous ces parents qui ont perdu leur enfant et qui voient aujourd'hui les progrès de la recherche qui se concrétisent. Je voudrais faire comprendre aux Français que l'argent qu'ils donnent sert à fabriquer des médicaments, à trouver des médicaments. On va leur prouver. Et puis aussi, tous les progrès de la recherche rejaillissent sur des maladies plus communément répondues, des cancers, des maladies de la vue, des maladies du vieillissement, des maladies cardiovasculaires, des maladies du muscle. Tout ça, personne n'est à l'abri des maladies génétiques. Donc, éventuelle, dans une famille. Et puis, de toute façon, tout le monde profitera des progrès de la recherche. Donc, voilà. Notre boulot, c'est de les convaincre. Oui, juste une chose. Pardon. Il y a de la défiance vis-à-vis des labos, en particulier avec toutes les polémiques autour du Covid. On a une auditrice qui dit « Quelle honte, vous engraissez les labos ». Et je trouve triste cette réflexion, Martine, parce que les labos, cette espèce de diabolisation, Big Pharma, tout ce qu'il y a autour de ça, c'est quand même grâce aux médicaments qu'on se soigne. C'est grâce à ces labos qu'il y a des progrès qui ont été faits. On n'a jamais vécu aussi longtemps et en aussi bonne santé. Donc, je trouve dommage et j'espère que toutes ces polémiques qu'il y a pu y avoir autour des scientifiques, autour du Covid, ne vont pas jeter le discrédit. Et vous l'avez dit, Sophie, il faut montrer que la science, ça marche. Les labos travaillent. Juste une précision, Valérie, une précision vraiment importante, puisqu'on parle du Covid. Sachez que les vaccins, certains vaccins qui sont en train d'être finalisés, eh bien, ces vaccins profitent des progrès de la recherche en thérapie génique. C'est le même principe que la thérapie génique, puisqu'on va inoculer un gène avec un vecteur. Et ça, c'est une technique qui a été élaborée par les chercheurs au Généton, Généton financé par les Français. Donc, voici un exemple concret. Quand on vous dit que ces progrès de la recherche rejaillissent sur d'autres maladies, on a là un exemple concret. Oui, et c'est absolument important de le préciser. Pardon, Gilles, allez-y. Non, non, mais c'était ma question. En effet, la technique de l'ARN a été développée grâce au Téléthon, cette technique, vous savez, qui permet de modifier la cellule, en tout cas en surface. J'avais une question sur l'organisation. On m'a expliqué, en fait, que les familles allaient rester entre elles, parce qu'évidemment, avoir des malades de la myopathie, évidemment, ils sont plus sensibles au virus. Donc, j'imagine que vous avez mis en place des mesures assez incroyables pour les protéger. Oui, on a un système dans le décor avec des parois. Ils seront chacun dans un endroit réservé à chaque famille. Oui, parce que les maladies, ce sont des maladies souvent dégénératives et le système respiratoire est souvent attaqué. Donc, vous imaginez bien qu'au contact d'un virus comme le Covid, ça pose des problèmes. Oui, donc 30 heures de direct avec des émissions à la fois sur France 2 et sur France 3. Il va y avoir des documentaires, des points qui seront faits sur ce Téléthon. Et puis, il y a également une sorte de vente aux enchères sans personnalité qui ont accepté de participer et de donner un objet ou d'offrir à un moment, comme Stéphane Bern, une visite d'un endroit exceptionnel. Et donc, ça, c'est une manière intelligente de récolter de l'argent également. Oui, et puis, il faut déclippabiliser les Français. On sait bien que les temps sont difficiles. Par exemple, l'argent qu'ils donnaient sur le terrain en allant acheter des crêpes, c'est que c'était le grand truc du Téléthon, les crêpes, les pizzas géantes, les raclettes, etc. C'était un moment convivial où les gens se retrouvaient. Ils dépensaient peut-être 10 euros pour acheter des crêpes. Eh bien, qu'ils donnent ces 10 euros, même si c'est 10 euros, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, on va aussi leur expliquer ça, qu'il ne faut pas qu'il y ait ce déficit à la fin sur le compteur. Tout ça pour vous dire que nous, avec Nagui et les animateurs de ce qu'on s'est allé dire, on a une responsabilité accrue cette année. Eh oui, il va falloir mobiliser, comme le disait Gérard Rons. Parce qu'autant de millions en moins, et là, on parle quand même, c'est quand même 40% du compteur qui venait du terrain. Donc, c'est beaucoup qui venaient des forces T, des forces Téléthon. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Oui, oui. Ah oui, autant de millions en moins, c'est autant de programmes de recherche en moins dans l'année. Donc, c'est quand même très grave, parce que ça voudrait dire que des programmes de recherche lancés grâce à l'argent des Français il y a 3-4 ans pourraient s'arrêter. Il faut longtemps après pour relancer. Mais justement, Sophie, est-ce que ça n'aurait pas été une solution d'attendre la fin du Covid pour éviter ça et se dire que faisons-le cet été et faisons un grand Téléthon cet été et on aurait mobilisé peut-être toute la France plutôt que de le faire en n'ayant peut-être pas assez de dons ? Ce n'est pas un mois de répondre à cette question-là. Vous savez, c'est compliqué d'organiser le Téléthon. Décembre est un mois particulier où, en général, on sollicite la générosité des gens à ce moment-là parce qu'on est peut-être plus sensibles à la douleur des autres à ce moment-là. Et la FN me disait que... Vous savez, c'est toujours, c'est souvent dans des contextes extrêmement difficiles. Et nous, on sait de quoi on parle au Téléthon. Ça fait quelques années qu'on a soit des manifestations des îles et jaunes, on a eu aussi le décès de Johnny Hallyday, son enterrement en face du Téléthon. Donc, on connaît ces situations difficiles et c'est souvent, c'est dans les situations difficiles que les gens font encore plus preuve d'empathie et de générosité. Voilà, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut être solidaires et le Téléthon est le bon vecteur pour ça. Oui, moi, je suis désespérée et en colère par certains messages de nos auditeurs qui disent que c'est de l'arnaque, on enrichit les labos. Franchement, ça me met très en colère et je vous assure que je me retiens pour ne pas exploser parce que je trouve ça absolument immonde quand on suit le Téléthon, quand on voit les progrès qui ont été faits, quand on voit la recherche, ça sert à quelque chose, qu'il y a des chercheurs dans ces labos. Je trouve franchement que vous êtes dégueulasse, je le dis franchement, auditeurs qui disent cela. Non, non, mais ça me met très en colère parce que quand on voit l'investissement, enfin, Sophie fait ça depuis des années de façon très professionnelle et très engagée, on l'a entendu. Non, le Téléthon, ce n'est pas de l'arnaque. Oui, il y a des progrès et oui, vous allez le voir. Et en plus, les comptes sont extrêmement transparents. Voilà, on publie les comptes régulièrement. Juste pour vous donner quelques chiffres, il y a 38 essais en cours sur l'homme pour 31 maladies en ce moment. L'AFM, outre les programmes dans ses outils, ses bras armés comme le Généthon, l'Institut de biologie et l'ISTEM, l'Institut des cellules souches, l'AFM finance 200 programmes de recherche. Donc voilà, ce n'est pas donner de l'argent à des labos, c'est financer des travaux de chercheurs qui vont déboucher sur des médicaments et des autorisations de mise sur le marché. Et qu'on va pouvoir traiter un enfant avec une injection, une piqûre. Vous imaginez ce que c'est un enfant qui devait mourir deux ans après sa naissance au maximum. Alors on nous parle également des tests sur les animaux, ça revient beaucoup. Alors sachez que l'AFM ne pratique des tests que sur des animaux déjà touchés par la maladie. Voilà, on ne prend pas des animaux qui vont bien pour les rendre malades et les traiter ensuite. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui eux-mêmes ont des myopathies, des maladies génétiques, etc. Et puis après il y a tout un processus pour valider un médicament avant de passer à l'homme. Vous l'imaginez bien, c'est compliqué. Donc voilà, bien sûr que c'est regrettable. Mais les animaux ne souffrent pas plus. Si on essaie de les traiter, ils sont déjà malades. Oui, voilà. Bon, précision faite. Je voulais qu'on parle de votre magazine. S Magazine, mais oui ! S Magazine, comme il y a O de Oprah Winfrey, il y a S Magazine. Donc c'est une autre actualité. Donc c'est un projet, on vous a entendu plusieurs fois dire que ça vous était tombé dessus un petit peu par hasard. Et puis que vous n'auriez jamais imaginé. Non seulement je ne l'aurais jamais imaginé, mais je n'aurais jamais imaginé appeler un magazine S, le magazine de Sophie Davant. Donc ça m'est un peu, c'est vrai, tombé dessus. On m'a fait cette proposition. Je croyais qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Et puis ils sont revenus vers moi quelques mois plus tard. Et on avait réfléchi, on était d'accord sur une éditoriale. Et puis voilà, je me suis dit c'est formidable, c'est une autre expérience, c'est une autre corde à mon art. J'aime bien écrire, donc je m'amuse. Je prends un plaisir différent sur un autre support. Voilà. Alors après ce premier numéro, dont on est assez fiers quand même, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Et je voulais faire un magazine intéressant. Qui vous ressemble, qui vous ressemble beaucoup. Qui s'adresse aux femmes de 40, 50 ans. Vous aviez écrit un livre d'ailleurs. Et plus, oui. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a changé un petit peu, qu'on considère un petit peu plus ces femmes qui ont plus de 50 ans, 60 ans, qui étaient considérées avant comme des mamies. Et qui n'en sont pas ? Eh bien, c'est vrai qu'on a changé. C'est vrai qu'en 20 ans, il y a une révolution incroyable. On a changé physiquement. On est des gamines aujourd'hui à 50 ans. Et moi, c'est bien le genre de message que j'ai envie de porter avec ce magazine. J'ai envie que les femmes le lisent en se disant, pourquoi pas moi ? Pourquoi moi, je ne m'autoriserais pas ça ? Pourquoi moi, je ne m'habillerais pas comme ça ? Moi, je ne suis pas un mannequin. Je suis une femme comme elle. C'est pour ça que je pense qu'elle se projette. Pourquoi moi, je n'aurais pas cette expérience ? Pourquoi moi, je ne me libérerais pas psychologiquement ? Donc, on essaie de les déculpabiliser et de leur donner envie de vivre et de montrer qu'elles sont encore actives, belles, qu'elles peuvent encore tomber amoureuses, qu'elles peuvent se faire plaisir. Et que le départ des enfants n'est pas forcément quelque chose. Ils ne vous en ont pas voulu, vos enfants, quand vous avez dit à la télévision l'autre jour que ce n'était pas si mal que ça qu'ils soient partis ? Ils ne vous ont pas fait de reproche ? Non, ils le savent parce que je les ai quand même un peu poussés, dernièrement, ma fille à prendre un appartement. Mais bon, ça ne veut pas dire que je n'aime pas mes enfants, je les adore. Mais j'adore les retrouver quand on en a tous envie. Et c'est formidable, c'est encore mieux plutôt que de se subir. Il y a un moment, ils sont des adultes et cohabiter avec des adultes, c'est évident. Et je ne me sentais plus chez eux. Ça ne doit pas être simple non plus d'avoir une mère connue aussi. Non, ça c'est une autre problématique. Mais à un moment donné, je me sentais plus chez eux que chez moi. Donc il y avait un petit problème. Donc j'avais envie de retrouver un univers à moi toute seule. Voilà. Beaucoup de compliments pour vous, Sophie. Beaucoup de gens qui nous disent, moi, par exemple, Sébastien dit, moi, je me souviens de M. Barateau, c'était la dernière heure. Il y avait une personne qui est allée sur scène, qui donnait un biais en main propre. Il y a des gens qui disent qu'ils ont été très émus par certaines scènes. Vous parlez, Valérie, de M. Barateau, qui était le président de la FM. C'est lui qui a initié le Téléthon avec Pierre Birambeau. Et Bernard, il a perdu deux enfants. Il m'a écrit un message hier. Il m'a dit, tu te rends compte ce qui se passe en ce moment ? Tu te rends compte qu'on a guéri des enfants ? Donc, moi, je pense aussi à eux, à tous ces parents qui voient avec une émotion incroyable ces progrès-là. Essayez. Oui, oui. C'est en tout cas, vous l'avez dit, les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Donc, on peut donner un peu, 10 euros, vous le disiez, et alimenter. Et puis, se renseigner et ne pas rester bloqué. Moi, je cherche aussi. On se fait engueuler aussi parce qu'on nous dit que ce n'est pas vrai que les filles ont des myopathies. Vincent Mathieu dit, si, ce n'est pas compliqué de chercher. Et il nous met un lien sur France TV Info. Des chiens atteints de myopathie reprennent des forces grâce à un traitement expérimental. Donc, ne restez pas sur des idées reçues. Voyez les images de ces enfants qui sont guéris, de la science qui avance. Et on sera avec vous, Sophie, avec Nagui, avec Matt Pokora, dès vendredi pour ces 30 heures de Téléthon. Et puis, Valérie, rappelons le 36-37. Absolument, le fameux numéro. Et vous pouvez déjà aller sur le site star-solidaire-avec-un-s, star-avec-un-s, star-solidaire-avec-un-s et star-avec-un-s.com. Et vous verrez les 100 personnalités. Vous pouvez déjà faire des enchères et regarder tout ça. Valérie, j'ai cherché quelque chose. Je voulais acheter un blouson, une robe à vous. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas été sollicité, mais j'aurais donné très volontiers. Il faut donner quelque chose. On peut donner aussi sur Téléthon.fr. Essayez de convaincre ceux qui partageaient les manifestations avec vous pour faire des petits dons. Mais voilà, c'est tous ces petits dons cumulés qui feront de belles choses à l'arrivée. Et le compteur explosera. Merci beaucoup, Sophie. Ça n'a pas pris de sauver des enfants. On vous retrouve tous les jours, Spodan, Affaires conclues sur France 2. S-Magazine bimensuel, il y aura un prime, absolument. Et puis le Téléthon à partir de vendredi. Merci à vous. On se retrouve dans un tout petit instant avec un pharmacien pour parler de la vaccination. A tout de suite.